Alors salut, attend, 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 avant de cliquer la vidéo, regarde cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'agent d'immigration évalue l'argent que te faut pour venir étudier au Canada, ok? J'ai fait un petit tableau, regarde, attend, attendez pas, regarde, Canada, ici j'ai écrit frais à prouver, parce que l'ambassade du Canada demande à ce que tu prouves au moins 22 000 dollars canadiens dans ton compte en banque, ok? Que j'ai mis ici à côté, 22 000 dollars canadiens. Et puis à ça, l'ambassade te demande de prouver que tu as assez d'argent pour pouvoir vivre, c'est-à-dire le frais de subsistance qu'on demande. Le frais de subsistance pour un étudiant, c'est au moins 10 000 dollars canadiens que tu dois prouver à l'ambassade, ok? Donc si tu additionnes les 22 000 dollars canadiens requis pour ta première année d'études, on demande au moins de prouver que tu as 22 000 dollars le minimum. Le frais de subsistance est de 10 000 dollars pour tout un étudiant par année. Le frais de visa est à 140 dollars. Le CAQ est à 117 dollars. L'inscription, ça dépend de là où tu vas t'inscrire, ok? Donc pour avoir ton visa, pour être sûr d'avoir ton visa, ça c'est, on va maintenant utiliser les maths. On va maintenant devenir des mathématiciens pour avoir le visa, parce que même pour avoir le visa, tu dois réfléchir, ok? Si tu veux vraiment être sûr d'avoir ton visa à 99%, à 99% pour avoir ton visa, c'est qu'est sûr que tu dois être en mesure de pouvoir justifier au moins le 22 000 dollars. Et à ça, tu dois rajouter le 10 000 dollars le frais de subsistance, ok? Je vais te donner un exemple tout simple. Supposons que tu t'inscris dans un collège, tu vas faire un programme de 2 ans, ok? Pour un programme de 2 ans, on te demande, pour un programme de 2 ans, on te dit que tu vas payer 15 000 dollars pour ta première année d'études, ok? Tu as 15 000 dollars canadiens pour ta première année d'études. Mais pour ton programme de 2 ans, tu dois dépenser au moins 30 000 dollars pour tes 2 ans d'études au Canada. Si toi, tu as quelqu'un de l'argent dans ton compte en banque, tu as la possibilité d'éprouver 30 000 dollars pour tes 2 ans d'études au Canada. Et tu as la possibilité d'éprouver au moins 10 000 dollars pour ta première année d'études, tes frais de subsistance. Ce qui t'amène avec un montant de 40 000 dollars canadiens que tu dois prouver. Si tu as un compte en banque qui dispose de 40 000 dollars canadiens et que tu demandes un visa étudiant pour un cégep ou bien le collège au Canada, un programme de 2 ans, moi, je peux te le garantir, je peux te le promettre que tu as 85% des chances d'avoir ton visa. Même 85% c'est un peu, tu as au moins 90% d'obtenir ton visa. Parce que pour que l'agent d'immigration te donne le visa, il va d'abord évaluer, un, que tu disposes des fonds prouvés, des minimums, et puis des deux, que tu as la possibilité d'éprouver les frais de subsistance. Une fois qu'il se rend compte que tu as validé la première option, donc les frais à prouver, tu as validé la deuxième option, les frais de subsistance, tu es déjà dans les bons. Maintenant, il va voir, tu vas valider les deux points. Il va maintenant voir, il te faut au moins 32 000 dollars ici. Mais toi, tu es un compte à banque qui dispose déjà des 40 000 dollars. Pourquoi est-ce qu'il va te refuser le visa? Il n'y a aucune besoin de te refuser le visa. Donc, le visa garantie à 99,9%. Parce que même pour le visa, on avait un mathématicien. Alors les amis, le secret pour pouvoir venir au Canada, c'est prouver que vous disposez des bons fonds. Parce que si vous n'avez pas de fonds, parce que tu ne peux pas demander un visa de... Tu ne peux pas demander un visa de 4 ans pour venir étudier au Canada, Et tu prouves 22 000 dollars dans le compte bancaire. C'est impossible, tu n'auras jamais le visa. Ça, c'est pas de sincère avec vous. Donc, prenez soin de vous. On devient des mathématiciens pour le Canada. Ciao!